Il y a un gars sur TikTok, il a rendu autorisé la viande du McDo avec une fatwa de Cheikh Foulan. Est-ce autorisé ou est-ce que les gens du livre ne sont pas à la source ? Déjà rien que le fait que vous dites il y a un gars qui est autorisé sur TikTok, rien que ça, juste cette phrase-là devrait clore la réponse. Normalement on sait déjà que la réponse elle est donnée déjà, elle est dans la question. Gars, autorisé TikTok, ça y est, de côté le dossier est clos, on sait que... En tout cas, et subhanallah ces gens-là, ils ne pensent qu'au McDo. Ils ne veulent autoriser que le McDo, ils n'autorisent pas le fait de donner la sadaqa, ils n'autorisent pas le fait de manger des carottes, ils ne pensent qu'au McDo, ils ne pensent qu'à leur petit confort, à aller au drive, à commander un Big Mac. C'est ça, ça veut dire, la chose à laquelle tu penses le plus, toi, avec laquelle tu vas sauver la communauté, avec laquelle tu vas aider les gens, etc., c'est de leur autoriser le McDo. Je ne dis pas qu'il y a des sujets négligeables dans l'islam. Tous les sujets, ils sont importants à traiter, même si on pose la question d'est-ce que c'est halal ou les sauterelles. Mais je veux dire que la focalisation de certains sur certaines parties ou certains sujets, elle est problématique en soi. Elle est problématique en soi. Ça ne t'a pas plu, tous les grecs qui sont ouverts en halal, tous les tchikantikas, tous les je ne sais pas quoi. Et même si tu veux une grande enseigne de malbouffe, sans même parler de est-ce que c'est halal la malbouffe, mais si tu veux une grande enseigne de malbouffe, il y en a certaines qui se sont mises au halal. Et tout ça, ça ne te suffit pas, il faut que... Non, tu as mangé ton Big Mac. C'est ça que tu veux. Il faut que ce soit McDo, sinon... En plus du fait que c'est... C'est mauvais, c'est... Donc, par rapport à la fatwa en elle-même, la viande de halal kitab, c'est la viande des gens qui sont revendiqués comme tels et qui suivent leur livre. C'est deux points qui sont importants. Qui sont revendiqués comme tels, ça veut dire qu'ils se revendiquent lui-même de halal kitab. Ce n'est pas juste qu'on se base sur une généralité. Sinon, c'est une bêtise pure de dire que telle enseigne... Aujourd'hui, les multinationales, comment est-ce qu'on peut dire qu'elles sont de halal kitab ? Les multinationales, elles ne cherchent qu'à faire du profit. Les multinationales, ce n'est pas une personne dans un patelin qui va t'égorger et te donner à manger dans ton assiette. C'est une multinationale, par excellence, elle n'a rien à faire des considérations religieuses. À moins qu'il y ait un certificat qui est émis par un organe externe et qui est en fonction d'une religion, comme on va le voir par rapport aux juifs et le baddine. Mais sinon, la nourriture qui est produite par une multinationale, par essence, ce n'est pas une structure qui va faire attention au halal ou autre que cela. Et la nourriture des halal kitab, elle nous est autorisée quand ils se revendiquent de halal kitab. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on force les gens à être de halal kitab alors qu'ils ne veulent pas l'être. En France, par exemple, les gens disent oui, en France, les gens sont de halal kitab. Mais lui-même, il te dit je suis athée, je ne suis pas chrétien. Il te dit j'ai été baptisé mais je suis athée, je ne crois pas en Dieu, etc. Tu vas dire non, viens, je t'attrape et ne t'enfuis pas, reste dans halal kitab. Il vas dire non, Allah, je ne veux pas, je veux sortir de halal kitab, laisse-moi sortir. Tu vas dire non, tiens, je ne t'attrape pas le col, reste dans halal kitab et ne bouge pas. Ça vient d'où ça ? Donc il faut que les personnes se revendiquent de halal kitab. Et quand je dis elles se revendiquent, ce n'est pas juste le haut de la pyramide. C'est les personnes qui sont à la base du sacrifice. Comme par exemple au Canada. Des gens, ils ont posé cette question-là au Canada. Le problème c'est qu'au Canada, 85% des employés qui sont employés dans les boucheries, etc. Je parle des industriels, les boucheries industrielles où il y a des abattages à grande échelle, etc. Ils n'ont même pas de lien, c'est des sikhs, c'est des bouddhistes, c'est des purâtés. Ils n'ont même pas de lien avec les rednecks canadiens qui peuvent avoir encore une tradition chrétienne, etc. Donc ça c'est la première des choses. Que la personne qui sacrifie, elle se revendique de cette religion. Et deuxièmement, qu'elle applique sa religion. Parce que même si, allez, on dit que toute la pyramide de cette... C'est un restaurant qui est connu comme étant chrétien. Ceux qui sont en dessous de lui, c'est des chrétiens. Jusqu'en bas de l'échelle, ceux qui sacrifient, c'est des chrétiens, etc. C'est des amiches, ils n'embauchent que des chrétiens, etc. Ok. Mais est-ce qu'ils appliquent ce qu'il y a dans leur livre ? Est-ce qu'ils appliquent ce qu'il y a dans leur livre ? Malheureusement, le sacrifice aujourd'hui qui est fait par les chrétiens, il n'est plus en fonction de ce qu'il y avait dans la Bible. Au point où ils ne se soucient même plus déjà de consommer du porc. Et en plus de consommer des bêtes mortes. Ils ne sacrifient plus selon un sacrifice. Pour eux, toutes les viandes qui sont industrielles là aujourd'hui, abattues par n'importe qui, avec l'électronarcose, avec n'importe quel moyen d'abattage, ça va être licite pour eux. Et ils le mangent. Extrêmement rares sont les chrétiens qui ont encore une éthique par rapport aux sacrifices et par rapport aux viandes, etc. Les juifs, oui. Les juifs, pardon, oui. Il y a encore un sérieux au niveau du suivi, du sacrifice, etc. Donc les juifs, oui, on peut consommer de la viande qui est cachère. Si vous avez un restaurant ou une institution qui est certifiée beddine, vous pouvez consommer. Ça, c'est autorisé parce que c'est basé sur la généralité du verset. Et la nourriture des gens qui ont reçu le livre vous est autorisé, vous est licite. Et votre nourriture, elle leur est licite. Donc si c'est le certificat des juifs, là, oui, c'est autorisé. Mais si ce n'est pas cachère et qu'on prétend que la personne est chrétienne ou qu'elle est dans un pays chrétien. Les gens, aujourd'hui, vont chercher n'importe quel lien aussi dans tout. Si la personne, c'est soit la personne est chrétienne, soit, allez, bon, elle est dans une ville qui est chrétienne. Ouais, bon, dans sa ville, il y a une église. Bon, elle est dans un pays qui est chrétien. Non, le pays le plus chrétien. Bon, elle est dans un pays qui, historiquement, était chrétien en 1860, avant l'abolition de la monarchie absolue des droits divins. Il était chrétien. Je dis 1860 au hasard, ce n'est pas la bonne date. Mais qu'il soit, qu'il était chrétien il y a fut un temps, donc ça veut dire que... Il était chrétien, donc ça veut dire que c'est autorisé de manger de leur viande. Non. Ou alors, oui, le grand-père du voisin de son jardinier, il était chrétien, donc lui, il est un peu de sérieux. Un peu de sérieux, on parle de halal et de haram. Sous-titrage ST' 501